Laissez un commentaire pour nous dire si nous contribuons à vous informer. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Avez-vous déjà entendu parler de la goutte ? Saviez-vous qu'il était autrefois considéré comme une maladie pour les riches ? Restez à l'écoute, je vous en dirai plus. Saviez-vous que ce qui cause la goutte peut aussi causer des calculs rénaux ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez ce qui cause une augmentation de l'acide urique dans le sang. La descamation de la plante des pieds ou des orteils est-elle liée à l'acide urique ? Et à la fin, je vous dirai les 10 pires aliments pour les personnes qui souffrent d'acide urique élevé. La goutte est une maladie caractérisée par une douleur intense, une rougeur et une sensibilité dans les articulations, et elle affecte principalement le gros orteil. Cela se produit lorsqu'il y a un excès d'acide urique dans le sang du patient et qu'il se dépose dans les articulations. Plus de 10% de la population américaine a un taux élevé d'acide urique, c'est pourquoi cette vidéo est si importante. Mais d'où vient l'acide urique ? L'acide urique est produit lors de la digestion de certains aliments, va dans les reins et est excrété lors de la mixtion. Parfois, le corps produit trop d'acide urique où les reins ne peuvent pas l'excréter correctement, environ 90% du temps, ce sont les reins, et lorsque les reins ne peuvent pas excréter cet acide, des problèmes comme la goutte et les calculs rénaux peuvent se développer. Il est important de savoir que des niveaux élevés d'acide urique peuvent également conduire à l'impuissance. En effet, l'acide urique comprime les artères, toutes les artères, augmentant le risque de maladies cardiaques. Dans une étude, cette relation a été étudiée chez des patients hypertendus. Il a été constaté que plus de la moitié des patients hypertendus qui avaient des niveaux élevés d'acide urique souffraient de dysfonctions érectiles. Nous allons maintenant vous expliquer pourquoi la goutte était autrefois considérée comme une maladie des riches. On l'appelait la maladie des rois parce qu'elle était associée à l'obésité, à l'alcool et à la consommation excessive d'aliments contenant des purines comme la viande et les fruits de mer. Si vous êtes un homme, attention ! Vous êtes trois fois plus susceptible d'avoir un taux élevé d'acide urique. Chez les femmes, il survient généralement après la ménopause. Les personnes souffrant d'obésité ou de surpoids, de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle ou même de problèmes rénaux ont également tendance à avoir un taux élevé d'acide urique. Apprenez en plus maintenant sur les 10 aliments qui aggravent la goutte et provoquent une augmentation de l'acide urique, viande rouge, comme le bœuf, le mouton, le porc, le bacon. La dinde, l'oie, le veau et la venaison entrent également ici, surtout si vous achetez de la poitrine de dinde ou d'autres viandes transformées. Des organes tels que le foie, les reins, le cœur et d'autres qui augmentent également l'acide urique. La viande d'animaux marins tels que les crevettes, le crabe, le homard, les huîtres, les palourdes et les pétoncles contient beaucoup de purine. Certains poissons comme les anchois, les sardines, le thon, la truite et la morue aussi. Sucre. Tout aliment ou boisson riche en sucre peut déclencher la goutte et les calculs rénaux. De plus, le sirop de maïs et le fructose, les jus de carton, les sodas et le miel peuvent également déclencher la goutte et les calculs rénaux. Et comme mentionné, tous les types d'alcool empêchent les reins d'éliminer l'acide urique. Une étude de 2019 a mesuré la teneur en purine de diverses sources et a trouvé les niveaux les plus élevés dans la bière et les abats. Et last but not least, les glucides raffinés. Le pain blanc, les biscuits et les gâteaux peuvent augmenter la glycémie et donc le taux d'acide urique. Oh, et cette mise à l'échelle sur votre pied ? Est-ce un taux d'acide urique élevé ? Non, ça n'a rien à voir. Des niveaux élevés d'acide urique ne provoquent pas de descamations du pied. Il peut s'agir de dyshydrose, de dermatite de contact, de psoriasis, d'infection fongique ou même de sécheresse cutanée, mais ce n'est pas causé par l'acide urique. Avez-vous aimé la vidéo ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez le mot « good » dans les commentaires afin que nous sachions que vous l'avez regardé jusqu'ici. Vous aimez la vidéo ? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.